C'est Kali pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de l'embrouille de 6ix9ine contre les Bloods Mais d'abord, intro Quand t'attends 6ix9ine, tu penses à quoi ? Moi je pense à Clout, Embrouille et encore Clout Comme 6ix9ine, on toujours soif de buzz On dirait que c'est vital pour eux Attendez, je ne dis pas qu'il dépend que du buzz, loin de là Jusqu'à présent il cartonne avec tous ses sons Il fait de très très bons sons Il a toujours ce tendance à chercher à faire parler de lui A chercher les embrouilles là où il n'y en a pas C'est un gars comme ça Déjà comme moi 6ix9ine c'est un Blood Donc ce qui s'est passé c'est qu'il s'est attaqué au Blood C'est bizarre, t'as un Blood et tu t'attaques au Blood Juste après le song-gamer, je crois Et là, la vidéo où il était avec plein de flèques rouges Et il y avait un groupe qui avait dit que Sex9ine n'était pas un vrai Blood Parce qu'il n'était pas un gars de la rue Et tout Donc du coup il a désembrouille avec des Bloods Parmi lesquels il y a YG Et Slim for Angel Il a dit que les Bloods ne les met pas Parce qu'il est platine tous les semaines Et qu'il a même aussi dit D'un temps ironique que personne ne connaissait YG Et que c'est un gars fauché Il a même dit Il a même dit que Donc du coup si vous ne pouvez pas Si vous ne pouvez pas percer c'est pas mort C'est parce que vous êtes des Bloods sales Ah ouais ? Il a dit ça Donc ça envoie du jour Sex9ine était parti au ComplexCon Parce qu'il était invité Mais il n'a pas pu rentrer Pourquoi ? Parce qu'il y avait Slim for Angel Slim for Angel c'est Sans Sans gars c'est un Blood C'est un pote à YG Donc du coup quand lui il est arrivé Attends je vous mets la vidéo Je vous mets la vidéo Je vous mets la vidéo Je suis rentable 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 Je change J' coloca toen donc comme vous venez de voir dans la vidéo c'est que cela il était en mode vénère il était super fâché en disant aussi et tout mais après tout ça après tout ce qu'il a dit il était obligé de repartir parce qu'il pouvait pas rentrer face à ce livre font rendu parce que le gars il était là au calme 10 et vas-y vient 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 et c'est ce qu'il était en mode vénère et tout voilà quoi maintenant parlant clair vous avez tous déjà entendu c'est que ce n'est dire ça qu'on a été j'aime bien c'est que ce n'est mais le problème c'est qu'il cherche tous les embrouilles il cherche tout je sais pas si c'est pour le claque mais il cherche tous les embrouilles ok j'aime bien ces sons parfois il amuse bien avec si c'est c'est trop parfois parfois c'est bien mais c'est toujours facile quand est entouré de 5 6 g du corps et de dire à quelqu'un vas-y c'est ce matin tu vois c'est c'est plus facile d'essayer quelques côtés bien entouré vous comme vous avez vu dans la vidéo il est entouré du corps et voilà il faisait le malin que je pense c'est que s'il se pose pas ça va mal finir parce que ce qui va se passer c'est qu'il va il va s'attaquer à quelqu'un de plus fort que lui et là bon ça va être chaud c'est parce que je souhaite c'est pas que ce que je souhaite moi j'aimerais pas voir le gap comme xxx attention le gars il est jeune il est prometteur en fait je crois et mais s'il continue comme ça s'il continue déjà il y avait l'embrouille avec tiff kiff là tout le monde était en train de dire vous voilà quoi est ce qui est ce qui va pas mourir dix date voilà mais ce qui se passe c'est que là c'est vraiment s'il se pose pas il va il va mourir il va je sais pas mais il va avoir de gros problèmes parce qu'en fait le gars il est accompagné de ses bodyguard et en fait il attaque des en fait des vrais gangsters des vrais gars de la rue des gars peut-être qu'ils s'en foutent de la vie même tu vois qui je dis pas que les gars ils ont l'habitude de tuer les gens loin de là ok mais ces gars là on sait déjà que comparé à 6ix9ine c'est un petit bébé même si il dit tout le temps aux gens sur ce matin va chier tout ça voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé abonne toi si c'est pas encore fait et dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez dites moi sur le cas de 6ix9ine la barre de commentaires elle est là dites moi ce que vous en pensez et on se c'est pas encore fait et dites moi